Quand Cathy nous a dit que vous avez la palme du coucher, on a réalisé que c'était vrai. Je me suis mis à voir la scène objectivement et c'est vrai que c'était rigolo. Franchement, calculer les angles pour coucher la petite. Cathy était là depuis 7h du matin quand même. C'était 11h30 passé du soir. Elle était fatiguée évidemment et puis elle disait « Mais ça va s'arrêter quand ? Je vais rentrer quand pour coucher ? » On ne lui disait pas avant nous, finalement. Si elle voulait vraiment vivre notre vie de tous les jours, c'était ça. Donc tout ça mélangé. Un bon pourrire qui a bien duré en plus. Mémorial. C'est mon. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Regarde. I love you. Je vais laisser nous. Des anecdotes de ce type-là qui étaient la plupart du temps à base de relations avec les familles, ça a été formidable parce qu'on a partagé des fourrires avec les familles qui ont été extraordinaires, avec les enfants aussi. Donc voilà, elle riait beaucoup. Le rire de Cathy était quelque chose de très communicatif. Elle avait des fourrires aux larmes. On la faisait rire, on en jouait. Et elle avait des fourrires aux larmes qui s'arrêtaient tout d'un coup parce qu'elle se disait « bon voilà, il faut que je me contienne un peu » et qui repartait tout aussi fort. Donc c'était un peu à répétition comme ça et ça nous amenait des moments. Le rire de Cathy est inoubliable. En juillet 2009, Cathy a participé au tournage d'un clip avec des animateurs d'M6. Dominique Chapatte, le présentateur de Turbo, était présent. Lui aussi se souvient de l'humour de Cathy. L'an dernier, on s'est retrouvés dans un hôtel particulier de l'Ouest parisien pour tourner, je m'en souviens comme si c'était hier, pour tourner un petit clip de rentrée, un petit clin d'œil. Et on était une demi-douzaine d'animateurs et de présentateurs et elle était chargée de faire régner l'ordre à sa façon. C'était la nanny, mais la nanny avec des grands couillons quoi. et un peu désobéissant, voire carrément désobéissant. On s'assoit correctement, s'il vous plaît. C'est pour vous, monsieur. Merci. C'est compris ? On y va. On rigolait entre nous et qu'elle se détendait. C'était quelqu'un, elle se mettait, alors il est bagnole, comment ça va ? Et là, le personnage se cassait complètement quoi. Virginie, jeune fille, on ne chante pas à toute tête après 22 heures. Arrêtez. Parce que je crois que c'est à toute tête qui... À toute tête. À toute tête. À toute tête. À toute tête. Quand tu veux. Virginie, on ne chante pas à toute tête. Ouais. J'aurais aimé plus la connaître parce que c'est un personnage comme on en rencontre peu souvent dans une vie. Cathy ne laissait pas indifférentes les personnes qu'elle croisait. En août, peu de temps après avoir achevé le tournage du 35e et dernier épisode de Super Nanny, elle rencontrait Stéphane Rottenberg. Une rencontre qu'il nous confie. C'était une journée de tournage pour une publicité. Alors c'est une très grosse journée, c'est des journées étranges parce qu'il y a beaucoup de travail. Et c'est vrai qu'on savait qu'elle était malade, mais c'est vrai qu'elle, bien sûr, elle n'en parlait pas. Et elle était fatiguée, ça se voyait. Mais elle voulait toujours garder beaucoup d'ignité. Elle plaisantait beaucoup. Ça a tout de suite eu un bon contact. Mais la première seconde, elle est arrivée, elle fait une vraie entrée. Ah, c'est toi Stéphane, etc. Et le contact a fait tout de suite. Moi, je suis plus dans la retenue, donc c'est elle, pour le coup, il faut le reconnaître, qui a été la première à briser la glace, on ne se connaît pas. Et c'est beaucoup plus facile. Moi, naturellement, je ne suis plus réservé. Et c'est elle, naturellement, qui a su m'emmener. Tu es gagné ! Non ! Non, 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 attends, attends. Tu es déconcentré, regarde ! C'est l'ambustégie ! Je veux pas faire le mouvement, je veux pas faire le mouvement. J'aime bien. D'accord. Ça s'est déjà en tête, ça fait pas la peine d'essayer de me troubler. Ah oui, forcément, forcément ! On sentait qu'elle était contente d'être là. C'était important pour elle d'être là. Pourtant, c'est pas forcément déterminant, ce dont j'ai pu citer. Mais elle était contente de travailler. Elle était contente d'être entourée de techniciens, qu'on réfléchissait à des séquences, elle improvisait beaucoup. Le fait qu'on travaille, qu'on fasse quelque chose, vous voyez que c'était important pour elle. Elle n'arrêtait pas de dire, bon, je suis fatigué, mais je voulais absolument être là, etc. Bon, c'est pas raisonnable que je sois là, mais il fallait absolument que je sois là. J'ai envie de travailler, etc. Et bien sûr, maintenant, avec le recul, ça a une résonance terrible. C'est très très bizarre, moi ça m'est jamais arrivé de vivre ça, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation très étrange comme ça, et puis de la perdre dans la fouée. C'est très très bizarre, c'est très très bizarre. C'est la vie. Ces dernières années, Cathy les a vécues à 200 à l'heure. Elle enchaînait les tournages, les collaborations et les voyages. En Tunisie, où l'émission Super Nanny avait été adaptée, Cathy était considérée comme une véritable star. En Suisse, c'était le même triomphe avec le coaching parental. Elle a même fait une apparition dans le dernier clip de Christophe Willem. Bref, partout où Cathy passait, c'était un succès garanti. Tout le monde s'était un peu approprié. à tel point que maintenant, il y a carrément des phrases cultes. Il y a des phrases cultes, il y a des gestes cultes. C'est-à-dire que, moi j'ai souvent entendu des parents dire, mais moi si mon fils ne se tient pas tranquille, je lui dis attention, Super Nanny va venir. Donc à un moment donné, on ne peut pas être aveugle sur ça. Elle a apporté à énormément de monde. Comme me disait tout à l'heure une collègue, elle a dit un jour une phrase qui est restée célèbre entre nous dans une émission, elle a dit qu'on ne menace pas un enfant d'une ratatouille. Enfin, ce qu'elle faisait, c'était du bon sens. Et donc tout le monde s'y retrouvait et tout le monde avait envie, tout le monde a appliqué un jour des conseils de Super Nanny. Cathy Sarai nous a quittés en nous laissant des souvenirs inoubliables. Ses rires, ses larmes, sa générosité et sa très grande humanité. C'est le grand bonheur, la grande satisfaction de Cathy quand ça marchait. C'est-à-dire quand elle avait le sentiment qu'elle avait apporté quelque chose et qu'elle quittait les gens avec du mieux, avec un plus, avec des enfants effectivement qui semblaient un peu plus épanouis et des parents aussi un peu plus soulagés, un peu plus calmes. Et à chaque fois, je dirais que plus ça semblait compliqué au départ et plus elle ressortait de ses expériences, grandie, racénérée et avec un grand sourire, elle me disait « P'tit Eric, on a encore fait du bon boulot ! » Voilà, c'était vraiment mal. C'était quelqu'un de formidable, c'était quelqu'un de très courageux qui était totalement investi par sa mission de nounou. C'était pas une actrice de cinéma, c'était pas une star de télévision. C'était quelqu'un qui faisait son métier de façon très honnête et je dirais presque très discrète, même si elle était exposée à des horaires de programmation lourds sur une chaîne comme la nôtre, mais à côté de ça, elle a une brillance réelle parce que c'est pas n'importe qui qui disparaît. Un océan de tendresse, d'humanité, de générosité, c'est Cathy, c'est tout ça. T'es tout ça. Il a fallu du courage pour faire ses deux métiers et finalement, marier très intimement son métier et sa vocation, je dirais, de nounou, tourner vers les enfants et puis ce métier de la télévision qui était nouveau, auquel elle n'était véritablement pas préparée et pour lequel elle était tellement faite parce qu'elle avait cette présence. Il lui a fallu du courage tout au long de sa vie, du courage jusqu'au bout. Pour moi, c'est un personnage haut en couleur avec un cœur comme ça. Alléluia, 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 Alléluia. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada